C'est une intervention chirurgicale de plus dans ce bloc du service d'urologie, andrologie et de transplantation rénale de l'hôpital militaire de Wacame, mais une intervention particulièrement inédite pour l'équipe médicale qui effectue cette première au Sénégal. Nous y avons cru, nous y croyons depuis très longtemps. L'essentiel pour nous c'était de sauter le pas, de lever le verrou, de montrer que ce n'est pas un tabou qu'on peut y arriver. Parce que c'est très dommage qu'on ait des équipes compétentes et engagées qui veulent transporter et qui ne puissent pas le faire. Une prouesse du consortium Hôpital Arécile Le Dantèque, hôpital militaire de Wacame, avec la collaboration de médecins turcs. Nous, nous avons travaillé depuis 2015 sur ce projet. L'infrastructure a été construite et équipée. Par la suite, il fallait compléter l'équipe, la formation de l'équipe. D'autres formations ont été menées et ces formations, également, c'était des enseignements complémentaires dans le domaine de la transplantation. Et nous nous sommes dit, pour avoir une équipe organisée, pour sécuriser ce programme de greffe, il nous fallait plus de monde. L'opération est une éventualité pour le corps médical sénégalais qui réalise au quotidien des manœuvres médicales tout aussi complexes que la transplantation rénale. Les prochains cas de greffe se feront uniquement avec des équipes sénégalaises. Vous savez, dans cet hôpital, nous opérons le plus grand nombre de cancers de la prostate dans la sous-région. Je ne parle pas du Sénégal seulement, dans la sous-région. Le plus grand nombre de cancers de la prostate est opéré ici, à l'hôpital militaire de Wacame. Et la chirurgie radicale du cancer de la prostate est plus difficile que la chirurgie de la greffe rénale. Ce qui est difficile dans la greffe rénale, c'est l'organisation. Il faut du monde, il faut plusieurs disciplines. Ce n'est pas l'aspect technique, mais c'est l'aspect organisationnel. Ils sont trois couples de donneurs-receveurs à bénéficier de la transplantation rénale à l'hôpital militaire de Wacame. Chaque intervention a coûté près de 14 millions à l'établissement hospitalier. La transplantation coûte cher. Je pense que nous avons dépensé 13,9 millions pour chaque couple. C'était gratuit pour les premiers couples. L'hôpital a tout pris en charge avec le soutien du chef d'état-major général des armées. L'État, à travers le ministère de la Santé, compte accompagner les malades pour bénéficier de ce traitement de choix. Quand le président nous a reçu, il a demandé des instructions à mon ministre de la Santé et de l'Action sociale pour qu'on étudie le coup et voir quel type de subvention on va lui proposer. Je crois que ça se fera dans les prochains jours, prochaines semaines, pour que dans les prochaines plans de transplantation, qu'on puisse avoir une subvention pour le Sénégalais qui veut y accéder et qui ne peut pas le faire. Meïna, nom d'emprunt, est la première personne à bénéficier de la transplantation rénale effectuée au Sénégal. Sur son lit d'hôpital, elle ne cesse de louer le Seigneur et de prier pour son donneur. Ce n'est pas une décision qui est facile à prendre, donc il faut avoir un grand cœur pour pouvoir prendre une telle décision. Je remercie infiniment cette personne qui m'a donné la chance d'avoir une autre vie actuellement. Nous l'appellerons Adjara, sauveur de Meïna et d'honneur potentiel. Je n'ai pas hésité à céder mon rein à ma sœur Kadette. Tout s'est bien passé, grâce à Dieu. Sauver une vie, c'est une action de grâce. Avec le rein qui lui reste, Adjara pourra continuer à mener une vie normale. Le donneur va être suivi parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de risque qu'il développe une maladie. Mais vu qu'on lui a enlevé un rein, on va le suivre. Celui qui donne, on lui laisse son meilleur rein. Ça, il faut que les Sénégalais le sachent. Et le fait de donner un rein ne vous rendra pas malade. Et pour Meïna, fini l'angoisse du traitement très éprouvant de l'insuffisance rénale aiguë, et elle peut reprendre sa vie tout en prenant soin du rein transplanté. Pour le receveur, par contre, ça, vraiment, ça nécessite un suivi rapproché les six premiers mois. Parce qu'il a subi une intervention, il faut qu'on évalue son griffon, est-ce qu'il est fonctionnel déjà. La transplantation rénale au Sénégal, c'est à partir de donneurs vivants. Et qui dit donneurs vivants, dit encadrement juridique. Il faut avoir un donneur et qui est un parent. Les liens de parentation sont définis par la loi. Le don doit être libre, il doit être gratuit, il doit être éclairé. C'est-à-dire que je dois comprendre toutes les conséquences possibles d'un acte chirurgical. Mais la loi a quand même des restrictions sur deux personnes. Ce sont les mineurs. Un mineur ne peut pas donner un rein. Et les gens qui sont sous tutelle ou incapables, moi aussi. Depuis 2015, lancement du processus, le don et la greffe ou transplantation d'organes sont validés par le comité national du don et de la transplantation d'organes mis en place par l'État. Dans le référentiel, il y a plusieurs critères. Il y a les ressources humaines. C'est-à-dire que nous éligions des ressources humaines. Il faut avoir au moins deux, neuf, le qualifié. Il faut avoir également les infrastructures requises en termes de blocs opérateurs, en termes de radiologie, de laboratoires. Il faut avoir surtout également, nous regardons également l'organisation interne. Au Sénégal, il y a des milliers de patients à subir l'hémodialyse dont la fréquence des séances altère énormément leur qualité de vie. Et cette nouvelle performance des médecins sénégalais a un espoir de guérison pour les nombreux malades insuffisants rénaux en attente d'une greffe. Merci.